Générique 19 à 30, Madame et Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI 2 au sommaire. Une semaine que la Côte d'Ivoire a obtenu sa troisième étoile lors de sa 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Dans les dossiers de ce jour, nous ferons un clin d'œil sur le parcours des éléphants durant cette canne de l'hospitalité. Et puis au Sénégal, une marche de la société civile pour une organisation rapide de la présidentielle. Voilà, c'est tout pour les titres. Les dimanches, la rédaction de RTI 2 vous propose un sujet traité en dossier. Place donc aux rubriques du jour. Générique Une semaine que la Côte d'Ivoire a obtenu sa troisième étoile lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et oui, qui l'eût cru de l'humiliation à l'élévation de zéro à héros, éléphants ressuscités, miraculés, chanceux, les superlatifs et autres qualificatifs ne suffisent pas pour décrire le parcours atypique de cette équipe ivoirienne ainsi que la joie des supporters à l'issue de la finale de cette canne 2023. De toutes les surprises. Avec Clément Bocco, revenons sur ce parcours jalonné de plusieurs rebondissements. On va les balayer la course à chenou, ça va s'il vous vient. Telle une prophétie, les supporters ivoiriens scandent ce slogan qui finit par se réaliser. A l'entame de ce grand rendez-vous du football africain, les éléphants rencontrent la Guinée-Bissau après une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Peuple de Côte d'Ivoire, frères et sœurs d'Afrique, bienvenue au cœur vibrant de notre continent. Pour ce premier match de la compétition, Sekoufofana ouvre le bal avec une superbe frappe à la 4e minute de jeu. Un tir qui surprend le portier Bissau-Guinéen. Les éléphants tirent leur épingle du jeu avec un 2e but de Jean-Philippe Crassot à la 58e minute. Explosion de joie au stade d'Ebimpe. Les Ivoiriens réussissent leur entrée dans le tournoi avec un score de 2 buts à 0. Dans les rues d'Abidjan, c'est la liesse populaire. Une joie de courte durée, car au 2e match, les Pachidermes s'inclinent. Un but à 0 devant les Super Eagles du Nigeria. Avec un pénalty majestueusement transformé par le capitaine nigérien Trotsikong à la 55e minute de jeu. Les supporters ruminent leur amertume, mais gardent tout de même espoir. Car le tout n'est pas encore joué. Il y a le dernier match de poule où les éléphants rencontrent l'équipe de la Guinée équatoriale, qui semble être prunable pour garantir leur qualification. A l'entame de ce match crucial, l'ambiance est électrique au stade d'Ebimpe. Les Ivoiriens commencent le match en mettant une forte pression sur une Zalang nationale, qui n'est pas du tout inquiétée. A la 42e minute, Emile Onsoué ouvre la marque. Le coach Jean-Louis Gassé n'en revient pas et son geste l'atteste bien. Les deux mains croisées et posées sur la tête, une représentation du deuil en Afrique. Dès lors, la descente aux enfers des éléphants commence. Du retour des vestiaires, les contre-attaques des Équato-Guinées sont douloureuses. Un deuxième but à la 73e minute, puis un troisième et un quatrième. C'est la désillusion. Quatre buts à zéro. Les éléphants se prennent une raclée aux grandes armes des supporters qui ne sont pas allés de main morte pour exprimer leur colère. Les joueurs sont lapidés. Les injures foisonnent de toutes parts. Sur les réseaux sociaux, certains sont allés jusqu'à descendre dans la boue pour, selon eux, fouetter l'orgueil des hommes de Jean-Louis Gassé. Il y a Mille-le-le-délin ici-là. Vous savez c'est quoi l'appel Mille-le-le-délin ? Les supporters ivoiriens sont amers et ils l'expriment sans langue de bois. Dans cette débâcle, le sélectionneur Jean-Louis Gassé est limogé selon la version officielle. Démission ou limogé, la question reste en suspens. Emers Fayy est choisi comme intérimaire. Mais dans les coulisses, on négocie pour positionner Hervé Rénard, le coach qui a permis aux éléphants d'obtenir une deuxième étoile. Le deal censé se faire en coulisses est désormais sur la place publique. Et cela dérange la fédération, qui devra faire avec le jeune sélectionneur Emers Fayy et son adjoint Guy Demel. Dans la foulée, le président de la fédération ivoirienne de football tente de calmer la grogne des supporters. Mais là, un fiasco. Ce que les Ivoiriens retiennent de cette conférence de presse du 26 janvier, Idriss Diallo, « Je n'ai pas été élu pour remporter la Cannes. Dans mon mandat, il n'est pas écrit que je dois remporter la Cannes. » Cela fait mal aux amoureux du football. Mais tout n'est pas encore perdu pour les éléphants qui obtiennent la place du meilleur troisième de poule grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie. La Côte d'Ivoire est repêchée in extremis pour les huitièmes de finale. C'est l'effervescence partout en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont été liés à Ebimpe sont accueillis en triomphe à leur arrivée à Yamoussoukro où se joue les huitièmes de finale. Les ressuscités, comme on les appelle maintenant, sont alors galvanisés et prêts à regagner la confiance de leurs fans. Contre le Sénégal, le champion en titre, ils donnent tout pour passer un quart de finale. Dès la quatrième minute du match, les éléphants prennent un but mais reviennent à la marque à la 86e minute avant de prendre l'avantage lors des tirs au but. En quart de finale, les Ivoiriens encaissent un but provenant d'un autre Ivoirien qui joue pour la sélection du Mali. Nené d'Orgelès à la 71e minute de jeu loge le ballon dans les filets de l'Ivoirien Yaya Fufana qui ne voit rien dans cette frappe malienne. Mais le coach Emers Fayet réagit avec l'entrée de Sébastien Allaire, Oumar Diakite et Simo Adingra qui obtient, quelques minutes après son entrée, l'égalisation à la 90e minute. Oumar Diakite, le Wururu, comme on l'appelle, devient une frappe de Sékou Fufana pour délivrer la Côte d'Ivoire qui passe en demi-finale. La joie est totale. Bref, il faut réactiver le mode humilité pour la suite des événements. La canne dite de l'hospitalité a permis à des milliers de visiteurs de découvrir la Côte d'Ivoire. Plusieurs gardent de bons souvenirs et n'hésitent pas à le faire savoir à travers des gags des plus hilarantes. C'est le cas avec ses supporters camerounais. La belle famille, comme on aime, à les appeler en Côte d'Ivoire. Regardez, regardez, regardez. Il y a aussi des choses qu'on dépasse la Côte d'Ivoire, c'est ça. Si je rencontre un bon Pompon ivoirien, ça veut dire un bon Pompon ivoirien, je vais rentrer faire quoi, maman ? On a tout ici. Pas de poupure, les routes sont bien, la vie est belle. Acrape un bon Pompon ivoirien, là, je rentre faire quoi, ma coupure. Tout est possible ce soir. Et qui est ? Passer les rigolades, place à la demi-finale. Dans ce duel coupé-décalé contre Mdomolo, Sébastien Allaire permet aux Ivoiriens de gagner la partie avec une balle qui vole au-dessus du gardien de but congolais pour se poser dans les filles. Le coupé-décalé l'emporte. Et certains y voient là la main des sorciers d'Akradio. Vrai ou faux, une chose est sûre, l'aventure des pachidiermes continue par la providence divine. Mais cette canne, c'est aussi la canne des mauvais perdants. À l'image de Krependiata du Sénégal et des Maliens qui remettent en cause le talent des éléphants en pointant du doigt une corruption de la CAF, Confédération africaine de football et des arbitres. À ceux-là, nous disons on ne peut organiser une canne et se voir humilier de la sorte. Quatre buts à zéro devant son public. On aurait dû se payer-là les services de l'arbitre pour éviter une telle claque si cela est possible. Bref, en finale, pour éviter toute polémique, les éléphants mettent les bouchées doubles pour donner le coup du marteau aux super Eagles de Nigeria qui les avaient battus en match de poule. Pour l'entraîneur intérimaire Emes Fayyé, l'histoire allait se répéter. C'est une belle finale, c'est une revanche parce qu'on les a joués en poule, ils nous ont battus. Moi, je me souviens que quand j'étais joueur, j'ai gagné la Coupe du Monde du 17 en perdant le premier match contre le Nigeria et en les battant en finale. Donc bon, peut-être que c'est un signe du destin. Au cours de cette finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Nigeria qui ouvre les hostilités avec un coup de tête de 3 secondes sur un corner à la 38e minute. La Côte d'Ivoire réplique et égalise sur un coup de tête de Franck Kessier à partir d'un corner exécuté par Simo Adengra. Et c'est le même Simo Adengra, le jeune prodige de 22 ans qui envoie la balle de match à Sébastien Allaire qui assène le coup du marteau au Super Eagles du Nigeria. La Côte d'Ivoire s'offre sa troisième étoile à domicile et la nation toute entière est réconciliée derrière les éléphants. Les barrières ethniques, politiques et autres pésanteurs tombent le temps d'une célébration historique. Une chose est sûre, le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire donne beaucoup de leçons aux Ivoiriens, entre autres l'humilité, l'entente et l'amour de la patrie. Une canne qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Ces derniers jours de pluie sur la commune de Yofougo ont plongé les populations de certains quartiers dans le désarroi. Celles habitant le quartier Leme subissaient déjà des problèmes d'inondation en saison de pluie. Elle s'est empirée avec la construction d'une voie importante pour accroître la mobilité. Les travaux de drainage, bien que débuter, traînent un peu le pas. Les populations inquiètes lancent un appel aux autorités compétentes. Le constat de Théodore Zouzou. De la boue, de l'eau stagnante et des amas de terre entre les premières maisons du quartier Leme 2 de Yopougon et la voie express en construction, des travaux relatifs à l'assainissement, à la mise en place de caniveaux couverts, de d'allos et de buses sont en cours. Depuis lors, toute pluie est susceptible de créer des inondations. Avant, il pleuvait, mais l'eau avait un endroit pour être évacué. Bien que souvent, il y avait des situations un peu compliquées où l'eau rentrait dans la maison mais il y avait des passerelles pour laisser l'eau s'évacuer. Mais avec l'arrivée du pont, l'endroit où l'eau doit passer pour jeûne, le grand pont situé au 16e a été obstrué. Donc ça a engendré beaucoup de désagréments à notre niveau aussi. Nous sommes pour les travaux de développement mais il faut que ces travaux-là soient accompagnés de mesures qui puissent nous permettre de vivre encore mieux. La saison des pluies de l'année dernière a causé de nombreux dégâts dans le quartier pour freiner les inondations. Les populations font des digues avec des sacs remplis de sable mais également avec des pans de mur. À une certaine période, il y a eu un déluge aussi, une première fois, avant même qu'on ne vienne faire la route. C'est ce qui a fait qu'on a monté le mur. Maintenant, cette fois-ci, quand la pluie est tombée, ça a rempli, débordé même. Ça a dépassé la hauteur du lit. Dieu nous a fait une grâce d'ailleurs, il n'y a pas eu de courant dans l'eau. Ce malvoyant a vu une partie de sa clôture s'effondrer. Le doctorant pleure encore des documents universitaires totalement abîmés par les inondations subies par les rivérins. Selon les habitants, les travaux de construction de la route seraient à l'origine des fissures, des murs, des appartements. Le président des sinistrés revient sur le traitement de ces cas par la société chargée des travaux. C'est la structure qui réalise l'échangeur qui est venu pour colmater cette fissure-là. Ils ont pris du sabre et du ciment, ils ont colmaté, c'est fini comme ça la réparation. Ils sont même venus avec des documents dans lesquels on devait signer pour dire effectivement qu'est-ce que ça a été réparé. J'ai refusé de signer et j'ai dit aux gens aussi de ne pas signer aussi. Pour lui, l'assainissement amorcé doit être accéléré mais avec des matériaux adéquats. Dans le domaine des grands travaux, quand on travaille en agglomération les dispositions de sécurité ne sont pas les mêmes. Ils ont posé des bus d'amensés, des bus 1000. Nous avons ce que ce soit des bus 1500. Au niveau des caniveaux aussi, apparemment ce sont des caniveaux 50 par 50. On aurait ce que ce soit des caniveaux 80 par 80. Je demande que vraiment que ce soit l'âge de route, que ce soit le ministère de l'équipement, que ce soit vraiment qui ce soit, il faudrait que les gens trouvent une solution. Interprète sur le monsieur le maire. Même s'il n'est pas au courant de cette affaire, il faudrait vraiment qu'il revienne quand même vers nous. Parce que vraiment les riverains, le M2 souffrent. La voix express a rehaussé l'image de leur quartier. Mais en cette saison de pluie qui approche, tous les habitants de l'M2 n'ont plus le sommeil profond. Ils espèrent l'achèvement des travaux avec un drainage approprié. Randonnons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La Fé fait en ce moment grand bruit dans la sous-préfecture de Bogouiné à 15 kilomètres de Mans dans la région du Tonkoui. Une folle de passage dans la localité met des jumeaux au monde avant de s'évanouir dans la nature laissant sa progéniture aux mains de ces sécuristes. Le couple d'Odien a la garde des nouveaux-nés avec la caution des autorités administratives et juridiques du Tonkoui. Le reportage de Gervais Kouassé du bureau régional de RT-Iman est commenté par Maïs Akogueil. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ces bébés jumeaux de sexe opposés ont été abandonnés par leur mère déficiente mentale qui s'est retrouvée comme par enchantement à Boguini. Les mômes se trouvent aux mains du couple d'Odien qui a porté secours à la mère porteuse. Le 24 janvier la fille est venue elle dit tanti j'ai faim elle dit comme tu as faim tu veux manger quoi elle dit je veux manger à Tchiké donc je suis partie acheter à Tchiké pour lui envoyer elle dit mais tanti à côté là-bas on vend orange il faut payer pour 100 francs pour moi il veut boire aussi il veut boire orange elle dit il a acheté je suis venue lui donner maintenant un peu elle me dit non elle veut boire l'eau glacée il va dit peu glace pour lui mettre dans l'eau à côté d'elle maintenant un peu du temps elle est restée à l'usant elle dit tanti aujourd'hui là ici ton étranger elle dit hi comment t'amène tu as quitté ou d'abord quand elle a vigné de moelle elle dit tu as quitté ou d'abord elle dit si tu as quitté la boge ou non elle dit ah tu as quitté la boge ou non on te connaît pas moi sa boge elle a fait 6 ans aujourd'hui qu'elle te connaît pas quand elle finit de lui donner tout ce qu'elle voulait vers les 19h elle me dit ah tanti il est mort de fond il dit ok comme tu as mort de fond faut t'asseoir un peu quand ça va commencer à chauffer on va partir à l'objet les gens ont dit que non on va attendre un peu donc elle est partie se coucher jusqu'en matin maintenant je dis elle m'a restée dans la maison elle est partie s'asseoir au bord là-bas toute nue elle lui a dit non faut monter d'ambulance il vient elle est partie m'échanger elle dit que non elle ne monte pas sans moi je suis partie on est partie vendredi vendredi on a fait vendredi elle a couché vendredi on a fait vendredi samedi dimanche et lundi on nous a libéré on est venu à la maison quand on est venu à la maison elle vivait avec moi ici et elle est donnée d'eau la fille elle est partie s'occuper des nouveaux-nés n'est pas chose aisée financièrement d'où ce cri de coeur si les gens peuvent venir m'aider pour m'occuper des enfants ça va me faire plaisir parce que ça c'est pas facile chaque jour le lait que les enfants consomment le lait la coûte 5100 francs pour le moment eux je finis deux boîtes les habits les vêtements des enfants savon poudre parfum tout ça je peux même m'aider en tout cas ça me fait plaisir de bouche à oreille comme une traînée de poudre la nouvelle s'est emparée de Bouguiné voire au-delà des personnes de bonne volonté ont commencé par se manifester c'est un fait heureux nous avons été informés pour donner des sortes à recueillir des dons pour accompagner la famille je voudrais profiter des bons micros pour remercier une autorité de l'Ouvalet qui a fait parler son coeur à la personne de Mme Janet Badouel ainsi que le président la mutuelle du village de Gonguiné qui a aussi fait parler son coeur je suis venu avec un toussaut et des kits d'enfants ce sont un bon de l'amitié de Gonguiné les bébés jumeaux bénéficient d'une assistance juridico-sociale rassurent la représentante du chef de l'état dans la sous-préfecture qui ne ménage aucun effort pour rendre visite au Bouchou et à leurs parents de circonstances nous avons été informés de ce que les enfants ont été recueillis par une famille nous avons saisi le ministère de la femme la famille et l'enfant qui a une représentation ici le directeur a dépêché une équipe conduite par lui-même et ils sont venus voir la famille alors il a ensuite saisi le juge des enfants et il nous a rappelé pour que nous fassions une déclaration de naissance à Blanc et puis la procédure va continuer avec le juge Monsieur et Madame Dodien comptent se charger de la garde des nouveaux-nés jumeaux abandonnés par une mère folle car selon eux seul Dieu sait pourquoi leur génitrice s'est retrouvée à leur domicile le dimanche 14 janvier dernier la paroisse Saint-François-Zavier dans la commune d'Abobo a procédé à la célébration de ses 45 ans d'existence cette célébration s'est faite à travers une messe d'action de grâce le reportage d'Aziz Guira commenté par Idou Fofana l'église catholique Saint-François-Zavier a 45 années d'existence 45 ans célébrée à l'occasion d'une messe une occasion pour la chevêque métropolitaine d'Abidjan de faire des recommandations aux fidèles le curé de la paroisse entend veiller à l'application de ces recommandations c'est un message très fort qui nous a délivré toujours dans le cadre du thème de l'année pastorale pour une église synodale soyons tous responsables de nous inviter à prendre notre part de responsabilité dans ce grand champ et comme Saint-François-Zavier était toujours connue comme une paroisse très dynamique une paroisse engagée nous faisons tout de telle sorte que cette flamme puisse toujours demeurer ici et que Saint-François-Zavier soit une paroisse dériper la célébration des 45 ans d'existence de l'église Saint-François-Zavier s'est faite avec le soutien de la mairie d'Abobo je représente Mme Kandia Kamara qui a toujours été auprès de sa population elle a demandé toutes les prières pour les élections prochaines aussi et les prières pour la santé de la population d'Abobo parce que sans la santé elle ne pourra pas travailler elle a besoin de toutes les prières pour pouvoir mieux travailler pour Abobo elle a promis de changer Abobo avec le soutien de tout le monde de toutes les religions c'est en 1978 que l'église catholique Saint-François-Zavier d'Abobo a été érigée en paroisse terminant ce journal au Sénégal le président de la république Macky Sall déclare qu'il fera pleinement exécuter la décision du conseil constitutionnel demandant que le scrutin soit tenu rapidement mais aucune nouvelle date n'a été arrêtée pour l'instant alors que l'opposition reste mobilisée voilà c'est la fin de ce journal l'actualité revient demain à 12h30 avec Anisette Klon-Blessing